Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog de deux semaines où on va me suivre dans ma préparation jusqu'au championnat départemental qui sera mon premier objectif de la saison. Est-ce que du coup je vais réussir à me préparer correctement et faire un bon résultat sur le championnat départemental ? On verra ça au fil de la vidéo. Et du coup le dimanche au milieu de ce vlog, il y aura la course de la flèche. Vous avez sûrement déjà vu la vidéo, le résultat que je vais faire. Mais en l'occurrence, c'est des courses qui vont plutôt bien se passer. Mais pour me préparer durant ces deux semaines, j'ai utilisé un nouvel outil. Ce sont des écouteurs qui ne sont pas intraoculaires mais par conduction osseuse de la marque Socks, anciennement appelé After Socks. Ce sont donc des écouteurs qui sont légalement autorisés pour rouler sur la route tout simplement parce qu'on n'a pas l'écouteur dans l'oreille mais sur l'oreille. Et du coup j'ai pu tester ça durant ces deux semaines afin de pouvoir découvrir si ça me plaisait, si c'était bien, comment ça fonctionnait. Et du coup je vais vous en parler un petit peu durant tout ce vlog. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu l'unboxing mais du coup je vais vous montrer rapidement. Donc la petite boîte se présente comme ceci et du coup les écouteurs se présentent comme ça. Et en fait c'est assez particulier, franchement là je commence à m'y faire parce que j'ai l'habitude maintenant. Mais en fait les écouteurs se posent sur l'oreille et viennent se poser sur l'os. Et en fait ça permet de pouvoir entendre l'environnement autour de nous pendant qu'on fait du vélo. Donc pouvoir entendre les voitures arriver et éviter les potentiels accidents et aussi profiter du son de la nature par exemple. C'est ça que j'ai le plus apprécié moi, c'est de pouvoir continuer d'entendre les oiseaux alors que j'ai quand même ma musique. En général c'est vrai que quand tu fais des sorties longues, ça peut vite être long, redondant et un petit peu chiant. En l'occurrence moi j'aime bien écouter soit de la musique, soit des podcasts afin de continuer de me renseigner, d'apprendre sur des sujets pendant que je fais du vélo. Et du coup là c'est l'outil parfait. Légalement j'ai le droit de rouler avec et surtout c'est juste super agréable. Bon je vous laisse découvrir ces écouteurs tout au fil de la vidéo où je vais vous dire un petit peu plus sur le terrain ce que j'en pense. Aujourd'hui je vais tester pour la première fois les écouteurs de la marque Socks qui sont juste autour de ma tête. On va voir un petit peu le son que ça fait. Aujourd'hui je pars pour 30 minutes de vélo en cadence. Je vais juste essayer de pédaler vite, faire au moins 100 tours par minute minimum sur toute cette sortie. Et puis voilà ça va faire déjà du bien parce que cette semaine c'est une semaine de repos. Bon les amis, entraînement terminé comme vous pouvez le voir, j'ai eu chaud. J'ai fait 30 minutes à 170 watts à 102 cadence. Donc voilà un petit entraînement cadence comme on a la petite de faire depuis quelques semaines maintenant. Bon maintenant on place à l'entraînement de demain. Durant ces deux semaines en fait je vais être en semaine de repos. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne vais pas faire trop d'intensité. Et sauf le mercredi où j'ai fait un petit peu d'I4 afin de quand même garder un rythme pour mon cœur qui ne perd pas l'habitude de monter un petit peu. Et en l'occurrence du coup on a fait vraiment que du repos à I2 quasiment tous les jours afin de garder toute mon énergie pour la course de la flèche. Qui elle sera ma grosse préparation où il va falloir que je me mette minable en fait. L'objectif de la course de la flèche c'est de me mettre minable afin de préparer pour la course d'après qui sera donc le championnat départemental. Donc là l'objectif de ces deux semaines ça va être de me reposer, de me recharger les batteries afin de faire une super course au championnat. Salut les amis, aujourd'hui on est jeudi et je suis en train de monter la vidéo qui va sortir du coup demain. Donc c'est la vidéo des Sabdolone, une course qui s'est très bien passée parce que je finis 11ème. C'est juste incroyable, franchement c'est trop trop génial. Bref vous avez sûrement déjà vu la vidéo. Bon je n'ai pas pu le développer dans la vidéo parce que forcément la vidéo elle était déjà très longue. Mais au sprint il s'est passé un truc en fait, c'est qu'en plus des deux mecs qui m'ont clairement empêché de sprinter, j'ai eu un magouillage avec mes vitesses. Effectivement je suis passé en Campagnolo, je ne suis plus en Shimano donc ça vous le savez déjà. Et vous me demandez souvent sur Instagram, voire même tout le temps, vous me spammez tout le temps, est-ce que le Campagnolo ça va, est-ce que tu aimes bien, est-ce que tu y arrives. Alors oubliez donc, en course je suis 90% les mains en haut et pour changer les vitesses c'est vraiment pas un souci. Mais au sprint quand tu as les mains en bas c'est totalement une autre manière de sprinter tout simplement. Et en fait j'ai paniqué, j'ai paniqué. Je pense qu'en ligne droite j'y arriverais. Mais là avec les deux virages en plus qui demandaient de pre-shot les vitesses, j'ai paniqué et en fait j'ai eu beaucoup de mal à gérer les vitesses. C'est-à-dire que dans le premier virage non seulement il y a eu le mec qui a failli tomber et qui du coup m'a fait freiner. Mais en plus le fait qu'il me fasse freiner, moi j'avais les mains en bas déjà et du coup il fallait que je change mes vitesses. J'ai fait de la merde, j'ai remis mes mains en haut, j'ai perdu du temps. Ensuite le deuxième virage il y a un autre coureur qui me, quasiment me rentre dedans. Et là je remets mes mains en bas, je lance mon sprint. Bref, en fait ce que je vais vous dire par là c'est que pour l'instant je ne suis pas encore habitué au Campagnolo. Et il va encore falloir que je travaille parce que là en l'occurrence, bon je ne pense pas que j'aurais fait une meilleure place en Shimano parce que j'ai perdu trop de temps avec les deux coureurs qui m'ont gêné. Et je ne pense pas que ça aurait changé grand chose. Mais s'il n'y avait pas eu les deux coureurs, le Campagnolo, le fait de ne pas avoir réussi à changer mes vitesses, m'aurait condamné je pense à ne pas gagner le sprint d'autre groupe. Ça aurait été dommage. Donc il va falloir que je continue d'apprendre, il va falloir que je continue de m'entraîner par rapport aux vitesses en Campagnolo. Bon maintenant je vais vous laisser avec le Quentin, veille de course de la flèche, voir un petit peu ce que je ressentais avant cette course. Bon les amis, aujourd'hui on est veille de course, on est samedi, demain on va à la course de la flèche, une course que je n'ai jamais faite dans un département où je ne vais pas souvent, je vais dans la Sarthe et j'ai regardé les inscriptions. Sincèrement je ne connais personne, c'est hyper drôle, je n'ai pas l'habitude de connaître personne comme ça au départ d'une course. Je ne connais même pas le nom des clubs, alors ça va être drôle. On va vraiment découvrir tout ça. Bon comme vous avez pu voir, cette semaine je n'ai pas pu rouler beaucoup, mais ce n'est pas grave. On était en semaine de récupération de toute manière, là on se prépare doucement, mais sûrement pour le championnat départemental qui arrive le week-end prochain déjà. Effectivement c'est giga tôt cette année, donc j'ai trop hâte, j'ai trop trop hâte. Surtout après la course de la semaine dernière au Sable de Lonne où je fais 11. Donc maintenant l'idée ça va être de faire une heure, une heure et demie de vélo tranquille. Vu que ça fait 3 jours ou 2 jours que je n'ai pas roulé, il faut récupérer un peu, faire tourner les jambes, enlever les acides, boire de l'eau pour évacuer tout ça. Et puis voilà, il n'y a plus le cas. Demain on est 80 au départ je crois, et on verra ce que ça donne. Bon les amis, c'est la première fois que je roule avec ces écouteurs. Et en fait c'est super particulier parce que vu que tu as des écouteurs qui sont posés sur l'os et pas dans l'oreille, j'entends la musique super bien, mais pas dans l'oreille. D'accord j'entends tout ce qui se passe autour. C'est pour ça d'ailleurs que c'est les écouteurs qui sont autorisés légalement de rouler avec. Parce que les écouteurs normalement c'est interdit sur un vélo, il n'y a pas le droit de boucher son oreille avec quelque chose. En fait, il faut pouvoir entendre ce qui se passe autour de nous, et là en l'occurrence le fait d'entendre et la musique et ce qui se passe autour, c'est super bizarre, j'ai l'impression d'avoir une enceinte qui me suit partout. Et c'est super trop cool en fait, parce que du coup tu es quand même attentif à ce qui se passe autour, les voitures, tout ça, mais tu entends ta musique et c'est trop agréable. Je suis trop content de ces écouteurs, c'est ma première sortie avec les amis, mais ils sont déjà adoptés, c'est évident, franchement c'est trop cool, je suis trop content. Oh les bonnes pistes cyclables les amis, regardez, suivez le panneau. Bon bah on va aller par là, ah non c'est un sort d'issue, bon bah nice, demi-tour les amis. Bon maintenant c'est le jour J, c'est la course de la flèche aujourd'hui, vous avez sûrement déjà vu la vidéo, elle est sortie avant celle-ci, donc si jamais c'est pas le cas, allez la voir, c'est une course qui s'est très très bien passée, je vous laisse avec le Quentin, du matin, de l'après-midi, juste avant la course. C'est quand même assez intéressant, surtout si vous avez vu la course de la flèche, de voir dans quel mood j'étais avant le départ. Bon les amis, on est à la flèche pour la course du jour, on est prêt, on est habillé, dans 15 minutes c'est les dossards, donc on va doucement aller se préparer pour s'échauffer. Et puis j'espère que la course va bien se passer, il fait beau, c'est agréable, et puis il y a un petit peu de vent, donc ça va être un petit peu dur, donc ça doit être cool. Aujourd'hui l'objectif ça va être de se mettre mal, de vraiment faire la course à fond, pour m'entraîner pour le week-end prochain, où ce sera le championnat départemental tout simplement. Donc là l'objectif c'est vraiment vraiment de jouer la course, d'aller devant, de se faire très très mal, et ça va être rigolo. Dans une heure c'est le départ, je suis donc en train de repérer le circuit, je fais donc un tour tranquille, et après je roulerai un peu plus fort. Là l'idée c'est de vraiment repérer le circuit, de voir les trous, de voir le vent, et en l'occurrence il y a beaucoup de vent. Donc ça va vraiment être partie prenante de la course, le placement, gérer le vent, pas les petites échappées, aller plutôt dans des gros groupes, parce qu'avec le vent c'est plus compliqué. Ça va beaucoup ressembler à la semaine dernière, mais le circuit est un peu plus petit, on a 24 tours, ça va être marrant, et puis en plus je connais personne ici. Donc je sais pas si eux me connaissent, mais moi en tout cas je connais personne, donc je sais pas si les mecs sont bons, je sais pas s'ils sont mauvais. Il va falloir aller chercher un peu tout le monde, ça va être drôle, sachant qu'il y a quand même le mec qui a fait 2 et 3 de l'AVO, il y a quand même des bons, donc ça veut dire que ça va pas être si simple. Ça va être drôle, j'ai trop hâte les gars, je vous avoue il fait super beau, bon mood les amis, et puis avec la musique c'est toujours cool, avec les écouteurs Sox. Toujours en test, et en vrai c'est toujours, enfin c'est agréable, du coup j'entends vraiment les gens me parler sur le bord de la route avec la musique quand même, et ça c'est vraiment un gros point fort. Bon comme vous savez du coup j'ai terminé 6ème de cette course, j'ai fait quasiment 70 km dans l'échappée, c'était une course de dingue, c'est l'une de mes plus belles courses de ma vie je pense. Et surtout c'est l'un de mes meilleurs résultats en deuxième catégorie, donc je suis juste super content. Donc cette semaine de repos aura été vraiment bénéfique je pense, ça m'a permis de me reposer un maximum, j'ai pas mal dormi aussi, j'ai beaucoup bu, j'ai vraiment cherché à récupérer un maximum avant cette course. Et comme mon entraîneur m'avait dit, durant cette course tu te ménages pas, tu te mets minable, tu fais tout pour faire un bon résultat, mais si jamais t'exploses, bah t'exploses tant pis. Ce qui compte c'est de se préparer pour la prochaine course qui sera donc le championnat départemental. Bon les amis, aujourd'hui on part pour 30 milliers d'hommes traîneurs à i2, c'est à dire 170 watts pour moi, l'idée c'est de récupérer, pourquoi ? Parce que, c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai des gigas combatures aux jambes, genre d'habitude jamais j'ai des combatures aux jambes, encore moins après avoir fait du vélo, ça m'arrive uniquement quand je fais de la course à pied, parce que mon corps est pas habitué, mais jamais j'ai des combatures aux jambes. Et là on est mardi, lundi, j'avais du mal à marcher, monter les escaliers, alors c'est peut être anecdotique pour vous et normal, moi ça m'est jamais arrivé, donc ça veut dire que je me suis vraiment mis minable dimanche dernier, et c'est de bonne augure, enfin il va falloir récupérer cette semaine, mais c'est de bonne augure pour les prochaines courses, sachant que ce week-end il y a le championnat départemental, je pense que c'est le titre de la vidéo, donc vraiment j'ai hâte, j'ai très très hâte, là j'ai encore mal à la jambe droite, celle où j'ai eu des crampes, la jambe gauche va mieux, donc là on récupère doucement, il me reste 10 milliers, 5 minutes à faire, c'est vraiment très chill aujourd'hui, j'ai toujours les socks sur les oreilles, en fait j'ai complètement oublié de les enlever, on les sent vraiment pas, pour le coup c'est vraiment pratique. Bon la semaine avant le championnat départemental, c'était aussi récupération, alors là c'était quasiment que du i2 tous les jours de la semaine, et c'est ce que je vais faire, du coup je vais faire pas mal de i2, et du coup on va se retrouver du coup le samedi avant le championnat départemental. Bon les amis, c'est demain le championnat départemental, je fais la sortie récupération, comme à mon habitude le samedi, cet après-midi pour tout vous dire, j'ai même fait une sieste, histoire de vraiment recharger les batteries au maximum, l'idée c'est de vraiment être le plus en forme possible, on va tout miser sur cette course là de toute manière, donc autant mettre toutes les chances de notre côté, ce soir on va essayer de se coucher tôt, afin d'aussi avoir le meilleur sommeil et récupération possible, là je pars pour une petite heure tranquille, comme à mon habitude, afin de garder mes habitudes, ne pas les changer, sauf que pour l'instant mes habitudes ont plutôt bien marché, donc autant ne pas les changer, et puis voilà, il fait beau, c'est agréable, c'est cool. A propos du circuit de demain, ça va être une course assez rapide, pour tout vous dire, ça va beaucoup ressembler aux 2-3 premières courses que j'ai déjà faites, donc d'un côté, vu l'état que j'ai eu, c'est plutôt bon signe, en vrai ça va être assez roulant, ça roule très vite, voire même plus vite que la semaine dernière je pense, il y a un petit faux plat, un peu comme la semaine dernière, mais voilà, il y a moins de relance, moins de virage, je pense que c'est quasiment un carré, c'est 4 virages, donc ça va vraiment rouler vite, je pense que ça va faire une très grosse moyenne au final, à part si le vent se lève, aujourd'hui il y a quand même pas mal de vent, donc si jamais il y a vraiment beaucoup de vent demain, peut-être que ça fera un petit effet sur la moyenne, mais quoi qu'il arrive, je pense qu'on sera à plus de 40 de moyenne, la semaine dernière on était à 41, bon, autant vous dire que là ça va rouler très vite, en plus il y a quand même du niveau au départ de cette course, ça va être pas une mince facile, et ça va être drôle, franchement on y croit, on vise le podium aujourd'hui, et on a réussi à faire 6ème la semaine dernière, viser le top 10, aujourd'hui on vise le podium, c'est vraiment un gros objectif, franchement si on y arrive ça serait juste dingue, mais j'y crois, j'y crois, je pense que c'est possible, alors n'hésitez pas à m'encourager dans les commentaires en tout cas, mais moi j'y crois, et si jamais je n'y arrive pas, j'aurai tout essayé pour en tout cas, et puis voilà ! Bon du coup, le championnat départemental arrive juste demain, cette dimanche, la vidéo arrivera donc pour vous vendredi à 18h, comme d'habitude, j'espère que vous serez nombreux à me soutenir sur cette vidéo, à venir voir comment ça s'est passé, en tout cas moi mon objectif, ça va être de monter sur le podium du championnat départemental, et de faire au pire un top 5, voilà ce que moi je vise, maintenant est-ce que je vais y arriver ? Dites-le dans les commentaires, je compte sur vous pour m'encourager un maximum, pour finir de débriefer avec les écouteurs de la marque Socks, pour être super sincère, c'est une vraie découverte, c'est-à-dire que j'en avais déjà entendu parler, parce qu'Alexandre Marley en a, il avait les anciens, ici c'est les Run Pro, donc c'est les tout derniers, et pour le coup, c'est une dinguerie, vraiment, c'est tellement confortable d'écouter de la musique avec, j'avais peur que le son ne soit pas assez fort par rapport à des intra-auriculaires, en l'occurrence, c'est pas le cas, j'ai même roulé avec en faisant du home trainer, et en l'occurrence, j'entendais la musique, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus à se faire, donc vraiment, c'est quelque chose de super positif, c'est vraiment un objet qui est super cool pour nous, les sportifs, les cyclistes, pour rouler en sécurité, et dans de bonnes conditions, avec de la musique, ou des podcasts, ou ce que vous voulez, et du coup, c'est vraiment un objet que je vous recommande, et là, je suis 100% sincère, parce que je vais l'utiliser sur tous les prochains vlogs, je pense, parce que c'est quelque chose que j'apprécie fortement. Si jamais ça vous intéresse, j'ai un code promo qui sera dans la description, il y a 15€ de réduction si vous achetez avec ce code, donc je vous invite vraiment à le faire si jamais ça vous intéresse, et puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à leur envoyer un message sur Instagram, en tout cas, moi, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, à la prochaine, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada